Mohamed, il y a d'autres endroits où c'est Ahmed, enfin c'est à peu près le même nom, mais le mot Mohamed est dans la Torah. Et il viendra et Dieu lui mettra les mots dans la bouche. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Coran. C'est dans la Bible. Moi parfois je dis aux chrétiens, enfin lisez votre texte, quoi. C'est dedans. Car, dit Jésus, ceux qui n'écouteront pas les paroles du Consolateur, c'est comme ça qu'ils l'ont traduit, ou du bien-aimé, mais il y a des textes où ça marquait Mohamedin, alors ils ont traduit ça comme le bien-aimé ou le plus loué, ça dépend des Bibles. Oui, ça veut dire ça, Mohamed, c'est ça que ça veut dire, mais on ne traduit pas un nom. Si quelqu'un s'appelle Pierre et puis je vais faire le texte en anglais, je ne vais pas dire Stone, je vais dire Peter peut-être. Il faut faire la différence entre Pierre jette une pierre, je ne vais pas dire Stone throws a stone, ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire que même si Mohamed veut dire loué, quand c'est le prénom, on ne peut pas traduire le prénom, évidemment. Et donc les livres, il faut bien les comprendre. La Torah, la Bible, le Nouveau Testament, ce sont des hadiths, comme les collections musulmans, Moukharie, Abu Dawad, etc. Et le Coran, tu as fait autre chose. Donc dans mon livre, j'explique un petit peu pour dire, attends, il faut bien savoir de quoi on parle. Et puis alors une fois qu'on s'attaque aux inégalités, ah super, l'homme est supérieur à la femme, j'en ai dit, la violence, c'est pas la même chose. Et puis c'est d'arabe à quoi ? C'est d'arabe à quoi ? C'est d'arabe à la salle ? Vous savez, moi je peux aussi dire, je vais demander à la salle. Je vais demander, je vais poser une question à la salle. Donc comment est-ce que je peux poser une question à la salle ? Je peux poser une question aux gens dans la salle, mais on le dit. Je pose une question à la salle. Eh bien oui. Oui, peut-être que le verset veut dire ça. Et vous savez, de toute façon, le verset, il commence autrement. Il dit que l'homme est responsable de la femme. Et puis, obéir, obéir khanitat, khanitat, c'est obéir à l'homme, ça ? Et khanitin, inna al-muslimin wal-muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat wal-mu'minat wal-qhanitin wal-qhanitat. C'est quoi ? C'est les hommes qui doivent obéir aux femmes et les femmes qui doivent obéir aux hommes. Ça n'a pas de sens, cette traduction comme ça, évidemment. On s'obéir à Dieu. Et alors quoi ? L'homme doit être convaincant, il doit expliquer à sa femme. Donc déjà, il doit être bon musulman, il doit faire ce qu'il faut. Elle doit faire des tas de bêtises, des tas de conneries. Aller dépenser l'argent, être, je ne sais pas, moi, pas soigner sa famille, raconter des conneries, sortir avec n'importe qui. Oui, alors il doit lui expliquer. Et les hadiths d'ailleurs expliquent que ça dure au moins un mois. Et puis, si après ça, il n'a pas compris, il doit bouder dans la maison. Et d'autres hadiths expliquent, enfin, des savants, je ne connais pas tout par cœur, mais ils ont dit, oui, ça dure encore un mois. Ah, bouder. Et après, wa'idribuhun. Alors là, c'est frapper ou c'est montrer l'exemple ? Ou donner le message avec force ? Parce que dribal khimar, ce n'est pas de la violence quand même. Dribal hart, pour avoir de l'eau, pour boire et pour nettoyer, ce n'est pas de la violence. Donc, d'araba nulle part, dans le même livre, le même auteur, jamais c'est de la violence. Surtout, il y a le verset suivant, qu'est-ce qu'il dit ? Après ça, quand tu l'as frappé, tu vas appeler son père pour vous réconcilier. Attends, mais c'est quoi ça ? Moi aussi, je frappe ma femme, et puis après ça, si elle n'a pas encore compris, je vais appeler son père pour dire, bon, tu ne veux pas nous réconcilier ? Attends, il va m'en flanquer une. C'est quoi ça ? Donc, dire que ça veut dire frapper, dans ce verset, c'est vraiment une bêtise. C'est vraiment, c'est incroyable. La même chose pour la polygamie. Ah oui, la polygamie. Il y a la polygamie dans l'islam ? Combien de gens ici sont d'accord pour dire que les musulmans peuvent se marier avec deux, trois ou quatre femmes ? Je pourrais d'abord poser la question, combien de personnes ne sont pas d'accord avec ça ? Que les hommes peuvent se marier avec quatre femmes ? Ah, toi tu n'es pas d'accord, oui, toi tu n'es pas d'accord. Ah, pas non plus, encore une. Généralement, les femmes ne sont pas d'accord, encore là-dedans, oui. Mais, c'est un verset où il y a trois fois le mot justice, et chaque fois justice pour la femme. Ça veut dire que si un homme craint d'être injuste envers une femme, en épousant une orpheline d'ailleurs, on va voir dans les versets avant, et on voit qu'il y a les soins aux orphelins, donc ce n'est pas n'importe quel contexte. Et ça veut dire que oui, s'il y a beaucoup d'hommes qui se sont fait tuer, il y a des orphelins, des orphelines, il y a des veuves, oui, alors on ne va pas juste se marier avec les petites filles dont il y avait un père riche qui s'est fait tuer à la guerre. Non, ça c'est de la justice. Donc ça veut dire qu'on dit qu'il faut de la justice, il faut de la justice. Et alors, si on peut donner assez à chaque femme, et de façon juste pour qu'elle l'ait assez pour entretenir sa famille, alors oui, sinon on ne peut se marier qu'avec une seule, parce que Dieu n'aime pas les injustices. Et un peu plus loin dans le Coran, il y a marqué que de toute façon, même si on veut être juste avec plusieurs femmes, il n'y a pas moyen. Alors, bon, vous savez, moi j'ai été éduqué, monogamie, 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 ça y est, c'était carré, il n'y avait pas moyen de me faire bouger. J'ai dit, c'est quoi sa polygamie ? C'est quoi ça ? C'est quand même pas juste pour les femmes. Et puis on regarde les statistiques. Ah, il y a plus de femmes que d'hommes. Ah, combien en Europe ? En Europe, il y a 15 millions de femmes en plus que les hommes. Donc, quand tous les hommes sont mariés, il reste 15 millions de femmes. Ah, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est pas honnête quand même, hein ? Et en plus, il y a des mecs qui ont plein de pognon, qui travaillent, qui ont plein de temps, etc. Ils pourraient bien en entretenir une deuxième, hein ? Donc l'islam autorise ça, si c'est de la justice. Parce qu'autrement, qu'est-ce qu'elles font ces femmes ? Ah, on va dire, oui, elles vont rester seules. Bon, rester seules, enfin, il y a des femmes qui n'aiment peut-être pas ça. Oui, mais enfin, mariage pour tous, ça y est, les deux femmes peuvent se marier aussi, hein ? Oui, enfin, je ne sais pas si toutes les femmes sont d'accord avec ça, hein ? D'autant plus, quand on sait que le taux de suicide est tellement élevé, parmi les femmes, enfin, les homosexuels, hommes et femmes d'ailleurs. On dit, tiens, c'est peut-être pas la bonne chose. Ah non, mais enfin, elles peuvent être maîtresses, quoi, hein ? Ah oui, en cachette, dans le mensonge, un week-end sur deux, ou alors pas le week-end de fête, parce que ça, c'est pour la famille, la vraie famille. Et puis, s'il y a un problème, maladie, décès, qu'est-ce qu'on fait ? L'héritage, c'est, voilà, c'est pas très honnête. Non, mais enfin, elle est prostituée, alors, ça va aussi, hein, comme ça, elles auront de l'argent, elle est prostituée de luxe, ou moins de luxe, d'ailleurs. Attendez, c'est pas sympa. L'islam, il offre une cinquième solution, il dit, voilà, une deuxième femme, les mêmes droits. Pour les femmes en trop, quand il y a des femmes en trop ? Ben, il y a la polygamie qui est autorisée, pour peu que ce soit de la justice. Donc, vous voyez, c'est pas exactement comme, juste, on dit, voilà, les hommes, ils peuvent se marier avec plusieurs femmes. Une pour les vacances, une pour les sports d'hiver, une pour la Côte d'Azur, une pour... Non, c'est pas comme ça. Justice. Justice, et donc, et ça peut être une solution. Dans certains cas, ça peut être une solution. Parce qu'attendez, j'ai dit 15 millions, vous savez qu'il y a 30 millions de PD en Europe ? C'est 30 millions de femmes en plus qui sont toutes seules. Il y a 18 millions d'hommes en prison. Presque pas de femmes. Attendez, mais c'est quoi ? Ça, c'est une hécatombe, hein ? Prenez encore tous les hommes qui foutent un rien, qui logent dans la rue, des clochards, qui font des... Et puis, il n'y a pas que les clochards, il n'y a pas que les pauvres, il y a même des hommes très riches. Moi, je connais des hommes où ils sont 30, 40 ans. Ouais, un beau poste et tout, t'es marié ? Non, t'es pas marié. Tu ne peux pas te permettre une femme, quoi ? Non, ça va, je m'amuse bien comme ça. Il y avait un politicien, il est décédé, que Dieu est son âme. Mais je le connais bien, enfin, je le suivais un petit peu parce qu'il s'appelle Michel Dardenne. Alors, j'étais forcément de temps en temps m'appareil. Et alors, lui, il était tout fier de dire, ouais, ouais, moi, je vis seul, mais je ne dors jamais seul, hein ? Il s'amusait, hein ? Mais c'est quoi ? Il va aller consommer toutes les... Est-ce que c'est bien, ça, pour les femmes d'aller les consommer ? Et moi, j'avais un voisin aux États-Unis. Et tous les soirs, il en a ramené une de la boîte. Tous les soirs, parfois deux, parfois trois. Jamais les mêmes. Attends, c'est comme ça que les femmes veulent vivre ? Je ne sais pas si c'est ça la justice pour les femmes. Donc, l'islam, il dit, attends, le mari, le monsieur, tu veux faire quelque chose avec la femme ? Attends, attends, tu assumes. Tu assumes les responsabilités. Et donc, ça veut dire qu'il y a toute une série de choses comme ça, d'inégalités. Enfin, je ne vais pas aller tout en détail. On peut encore en parler tout à l'heure pendant le débat. La pédophilie, c'est quelque chose qui m'a évidemment passionné aussi. Et où là, vraiment, j'ai été interpellé. Parce que là, moi, quand on me dit que je peux être pédophile, parce que je suis musulman, je peux être pédophile, c'est quoi ça ? Non, ce n'est pas un bon exemple, ça. Ah si, si, c'est marqué dans le Coran, le prophète, paix et bénédiction sur lui, c'est l'exemple pour l'humanité. Alors, on va chercher, oui, un hadith. Eh bien non, non, ce n'est pas si simple. Après la naissance, on est sûr, ça ? C'est peut-être bas de la chair à Salahouat. C'est peut-être bas de la première règle. C'est peut-être après quelque chose dans le contexte. Vous savez, moi, je suis né en 59. Oh, 59, vieux monsieur, Michel Dordana, 59. 2013 moins 59, ça fait des années, ça, hein ? Des siècles, des siècles. Non, je suis né en 1959. Vous savez tous, quand je dis que je suis né en 59, que c'est évidemment en 1959. Vous savez que ce n'est pas 1859. Oui ? Ou il y a quelqu'un qui hésitait ? Non, je n'ai pas l'air si vieux, quand même. Mais si j'étais là... Parce que, vous savez, moi, j'ai dit, OK, dans un tribunal, vous prenez les témoignages d'Aïcha, parce que c'est un témoignage d'Aïcha, mais alors il faut prendre tous ces témoignages, ou bien aucun, mais pas juste un, qu'on sorte de son contexte. Parce que, si vous êtes mécriant, parce que vous dites, voilà, Aïcha elle-même, elle dit qu'elle a consommé le mariage sexuel lorsqu'elle avait 9 ans, ben alors elle a aussi dit, là, il y a Allah, il faut prendre tous ces témoignages, ou bien aucun, c'est comme ça au tribunal. Ça, c'est la raison. Un témoin, il est valable ou il n'est pas valable ? D'ailleurs, c'est comme ça dans la hadith aussi. Les narrateurs, ils sont valables ou ils ne sont pas valables ? Quand il y a un narrateur qui a dit une connerie, ça y est, tous les hadiths qui passent par ce narrateur, ils sont invalidés. C'est comme ça. Donc c'est le bon sens. Et donc, eh bien, moi j'ai été voir, enfin, on en reparlera tout à l'heure, mais non, déjà Tabari, il disait 19, 20, 21 ans, elle n'avait pas évidemment 9 ans. C'est faux, lorsqu'on vous dit, lorsqu'on se fout de vous parce que vous êtes musulman, et que vous avez un prophète, salala wa alayhi wa salam, qui se marie avec une petite fille, c'est faux, c'est faux, il faut lire. Alors, vous savez, je dis c'est faux ici, mais je ne veux pas dire trop fort, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont écrit des livres pour expliquer que, oui, quand même, il y a des raisons pour lesquelles, peut-être à l'époque, les filles, elles étaient plus vite mûres, et finalement, il y a quand même des bonnes choses, et Aïcha, elle a dit des tas de bonnes choses sur son mari, donc quand même, finalement, c'est qu'elle était consentante, etc. Oui, je ne veux pas choquer les gens, mais en tout cas, il n'y a pas les preuves nécessaires pour accuser le prophète, salala wa salam, de pédophilie, de crime sur petite fille, de crime, de viol sur petite fille. Et, ah, les autres crimes, oui, ça c'est formidable, le voile avec la burqa modèle Zahara, la burqa modèle Chanel, en noir, l'autre est en vert. Oui, on trouve que c'est criminel d'obliger les femmes, d'obliger les femmes, je ne sais pas, il y a combien, il y a plusieurs femmes voilées ici, il y en a combien qui sont obligées de porter le voile ici ? Elles n'osent même pas le dire. Mais oui, mais oui, réveillez-vous, vous êtes obligées, on le sait, il y a des uvanistes qui disent, mais oui, les femmes, elles sont obligées de mettre le voile, elles n'osent même pas le dire. C'est des bêtises, évidemment, c'est des bêtises. D'ailleurs, entre nous, moi je connais des femmes qui ont des cheveux d'un mètre vingt. C'est beaucoup, un mètre vingt, hein ? Comment vous allez au boulot tous les jours avec des cheveux d'un mètre vingt sans voile ? C'est impossible ! Elle doit couper ses cheveux parce qu'elle veut travailler. Ben pourquoi elle ne peut pas mettre le voile ? Ah non, pas de voile au travail, hein ? Ah non ? Et ta cravate ? Elle peut ? On peut la mettre ? C'est quoi ? On s'habille quand même comme on veut. Je veux dire, non, non, mais elle est soumise, la pauvre, elle doit mettre son voile, elle n'est pas libre, elle est... C'est évidemment des bêtises, mais enfin on trouve ça criminel. Les châtiments corporels ? Ah là, vraiment, moi j'ai fait de grandes découvertes. Des grandes découvertes, parce que nous on dit toujours, on entend toujours en Europe que les musulmans, ils lapident leurs femmes. Les châtiments, c'est lapider les femmes, en cas de l'ultère, évidemment. Je suis au Maroc ici, je n'ai jamais entendu parler d'une femme qui a été lapidée à mort. Mais enfin, c'est dans la religion. Alors, ce qui est très intéressant, parce que moi, évidemment, je connais les autres religions, hein ? La lapidation, c'est juif. C'est juif. Dans le Théronome, dans la Torah. Les femmes qui se prostituent, vos filles qui se prostituent, mettez-les au port du village, lapidez-les, elles mourront. Les couples qui font l'adultère, mettez-les au port du village et lapidez-les, elles mourront. Ah ! Et d'ailleurs, entre nous, je serai juif, je me dirais, il est fou ce Dieu, je ne vais pas tuer ma fille, ma femme, qu'est-ce qu'il lui prend ? Je préfère leur pardonner. Mais, dans l'Islam, on dit, il y a eu des messages un peu durs pour les Juifs, parce qu'ils étaient graves. Mais, plus tard, lorsque Jésus, alayhi salam, il est venu, ah, il y a une femme qui allait se faire lapider, là. Ah, oui, 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 l'adultère. Jésus, alayhi salam, il a dit, oui, celui qui n'a pas fait de péché, c'est lui qui peut lapider. Ah ! Ils sont tous partis. Et puis, il a demandé, parce que Jésus, alayhi salam, normalement, il était sans péché, et lui, il pouvait lapider. Il a demandé à la femme, il est où le monsieur avec qui tu as fait ça ? Il est parti. Ils sont où tes accusateurs ? Ils sont tous partis. Ça y est, il dit, tâche de bien faire ta vie, demande pardon à Dieu, et il ne l'a pas lapidé, quand même. Pourtant, il aurait pu, puisqu'il n'avait pas fait de péché. Les prophètes, ils sont comme ça. Et alors, ce qui est merveilleux, le dernier prophète, salam, alayhi salam, ah, déjà, quand on venait lui dire, ceux-là, ils ont fait ça, il disait, cachez-les. Ah bon ? On ne les lapide pas ? Non, non, cachez-les. Ramenez-les sur la bonne voie. Ah, oui, tous les hadiths sont clairs. Et puis, alors, les juifs, les juifs, enfin, certains juifs, je ne veux rien dire qu'on est juif, parce que je les aime beaucoup. J'ai de très bons amis qui sont juifs, mais il y a parfois des juifs qui sont malins. Il y en a qui sont malins. Et ils aiment bien piéger les prophètes. Sur le dernier, ils ont essayé de le piéger aussi. Ils ont dit, regardez, ceux-là, ils ont fait ça, on doit les lapider. Ben, il a dit, vous êtes juif. Oui, oui, mais enfin, tu es prophète. Tu as le message de Dieu. Ben, il dit, le message de Dieu, il est dans votre livre. Ah bon ? Ben, qu'est-ce que vous faites normalement quand il y a l'adultère ? Ben, on a du charbon dans le visage, on les insulte. Non, 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 il a dit, qu'est-ce qu'il y a ? Le prophète, c'est un homme qui ne savait pas lire. Il a demandé à un rabbin, il a dit, il y avait un ami, il a dit, tu m'as dit, il y a quelque chose dans le Torah. Il y en a un qui a pris le livre. Il a dit, oh, il a lu, l'adultère, il n'y a rien. En dessous du doigt, il dit, il y a quoi ? Ah, un rajme. Voilà. L'apidation, c'est votre religion. Vous êtes juif. Appliquez votre religion. Rien à voir, moi. Alors, je ne sais pas, le hadith ne dit pas si ces gens ont été lapidés, mais alors, il y a les hadiths de Meiz aussi, de Hamidi, ah, merveilleux. C'est des gens qui sont venus. Meiz, il est venu chez le prophète, il dit, prophète, j'ai fait l'adultère, il faut me lapider, je dois être purifié devant Dieu. Le prophète s'est retourné. Oui, mais le prophète, tu n'entends pas ce que je te dis. Tu es retourné une deuxième fois. Mais le prophète, j'ai fait l'adultère, j'ai tout cassé, je n'en sors plus. Ma femme est malheureuse, mes enfants, je suis honteux devant tout le monde. Qu'est-ce que j'ai fait ? Il s'est retourné une troisième fois. Ce n'est pas n'importe quoi, le prophète, qu'il se retourne trois fois. Père et bénédiction sur lui. Et la quatrième fois, mais il a insisté. Mais il me dit, tu es fou, quoi. Va demander pardon à Dieu, fais ta vie. Non, non, il a insisté. Vraiment, j'ai fait, je dois être purifié devant Dieu, je veux, je veux, je veux. Il dit, mais toi, tu es sûr, tu es bien passé avec une ficelle entre les deux ? Est-ce que la plume est rentrée dans l'encrier ? C'était peut-être juste des petites embrassades. Non, non, vraiment, j'ai tout fait, prophète. Il faut me lapider, il faut me lapider. Enfin, devant son insistante, finalement, le prophète a dit, allez-y, lapidez-le. Et puis, il y a eu un témoin qui est revenu. J'étais du village de ceux qui ont lapidé Meïs, et lorsque le prophète a demandé des nouvelles, je lui ai dit qu'on avait dû attacher Meïs, parce qu'il voulait s'enfuir. Et il s'est fâché. Il s'est fâché, il a dit, mais il fallait laisser revenir chez moi. Attendez, regardez ce message depuis Moïse et Jésus et Mohamed, paix sur eux tous. Mais attendez, le message est clair. L'adultère, attention, hein. Attention, tu risques d'aller jusqu'à demander qu'on te tue en te lapidant. Parce que le suicide est interdit, évidemment. Moi, j'ai des amis, j'en connais plusieurs. Ils ne s'en sortaient plus, hein. Avec leur vie libertine, ils se sont suicidés, finalement. Eh bien, c'est ça, le message de Dieu. Attention, tu peux aller jusqu'à demander d'être lapidé. Mais, au jet des premières pierres, si tu regrettes, tu dois pouvoir t'enfouir. Attendez, ce n'est pas la même chose que ce qu'on raconte dans les médias, hein. Ce ne sont pas les femmes qui se font lapider, d'ailleurs, c'est les deux. Et c'est si elles le demandent eux-mêmes. Donc, ça veut dire que... Et puis, les 70 vierges au paradis, ça, c'est très simple. 70 en arabe, ça veut dire... Corrigez-moi, hein. Ça veut dire bzèf. Et, ok. Bzèf. 36 en français. 1000 en anglais. 100 en irlandais. Ou même 101. Ça, c'est comme 72, 73, hein. 10 par jour, toute la semaine, et encore 3 de réserve. Enfin, donc, évidemment, ça veut dire que si on veut regarder toutes les religions, donc vous voyez que, comme ça, il y a tout le livre, « Con, comme iné, pécrira ». C'est un bon truc pour retenir des livres par cœur, comme ça. Eh bien, ça veut dire que, voilà, l'islamophobie, d'après le professeur, elle est justifiée. Il faut avoir peur de l'islam. Il faut avoir peur de l'islam. Et moi, j'ai dit, ben, non, il faut lire. Il faut lire tout à fait. Le début de la phrase, la fin de la phrase. Et donc, l'islam moderne, eh bien, c'est surtout de voir l'application dans la société d'aujourd'hui et d'évidemment ne pas prendre des morceaux de texte qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité. Voilà, ça, c'est... Je vous ai un petit peu expliqué, comme ça, ce que je... Toute une expérience de vie qui m'est venue grâce à la globalisation, alhamdoulilah, et puis surtout grâce à des choses qui me sont arrivées lorsque je suis devenu musulman. Mes amis, mes collègues, ma famille, ils sont tous retournés contre moi. Ils m'ont noirci partout. Il n'y avait plus un endroit où je pouvais aller travailler. Et puis, alhamdoulilah, je connaissais beaucoup de Marocains qui m'ont dit, « Mais, il faut aller au Maroc, c'est chouette, c'est bien. » Et puis, voilà, je me suis retrouvé ici. Et c'est comme ça que j'ai écrit ce livre. Donc, voilà, je tiens à vous remercier pour votre gentillesse qui a été un exemple pour moi pour écrire tout ça. Et puis, je vais m'arrêter là. Je crois qu'on est à l'heure des débats, des questions. On remercie notre professeur Michel Lardin pour cet exposé qui est vraiment, qui relate une expérience qui a été vécue et des exemples très concrets. C'est une façon de revoir encore notre religion. et ce n'est pas l'expérience courante que tout a été montré. Bon, maintenant, est-ce qu'on fait une pause pour la prière et ensuite, on passe ça ? D'accord. Donc, maintenant, on va ouvrir une liste pour des interventions, des questions à poser. Et puis, notre professeur va répondre. Oui, d'ailleurs, si je puis me permettre, je vais peut-être... J'ai un grand ami ici de Casablanca, le professeur Say El Haq, monsieur à la recherche de la vérité, qui a eu la gentillesse de venir ici. Je dis toujours que c'est le co-auteur. Il ne veut jamais entendre ça parce qu'il dit, je n'ai rien écrit. C'est vrai que c'est moi, le scribe, mais je tiens à lui demander de venir ici pour qu'il puisse répondre éventuellement à certaines questions. Hassan. Alors, la première question, je sais qu'on est dans une école ici où les élèves sont extrêmement silencieux dans les classes, n'est-ce pas, professeur Larouille ? Mais la première question est un peu dure, mais allez-y, que quelqu'un se lâche, ça ira plus facilement après. Est-ce qu'on rassemble la question ou bien... Non, il ne peut se poser, il n'y a pas beaucoup de nom, il peut se poser comme ça. Donc, s'il y a une question à poser. Oui. 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 Bon, je vous remercie pour vous l'exposé. J'ai une petite pointe, je vous le fais. Bon, le premier, c'était le titre. J'ai une petite pointe, je vous remercie pour vous l'exposé.